13h19 à retenir également de l'actualité de ce dimanche 24 septembre, un nouveau nom et un nouveau visage. Alors qui a eu l'idée de vous inscrire à Miss Martinique ? C'est vous ? C'est votre famille ? Vos proches ? Non, c'est pas forcément moi, c'est vraiment venu de mes proches, notamment de mon meilleur ami, qui vraiment m'a poussé à m'inscrire et j'étais vraiment pas pour m'inscrire parce que j'avais vraiment un problème de confiance en moi et je me voyais pas réussir à relever ce défi. Et au final je me suis lancée, je voulais pas me donner un personnage que je ne suis pas et incarner une personne que je ne suis pas donc j'ai préféré rester naturelle et je pense que ça doit être ça. J'étais vraiment stressée pour la première étape de Miss Martinique et en commençant mon discours, j'ai vu que le stress justement s'effacait de plus en plus et je me suis dit, si je suis capable de débattre ce stress, je me dis à Miss France, j'aurai un petit stress quand même mais ça devrait bien se passer. Au départ, la soirée s'est passée, enfin ça a été très rapide et j'étais beaucoup beaucoup stressée au début de passer sur le premier tableau. C'était vraiment de commencer la scène parce qu'on a beaucoup répété sans public et là de réaliser qu'il y avait pas mal de gens qui nous regardaient. Quasiment 1000 personnes, 800 personnes face à vous, on n'a pas l'habitude à 21 ans d'avoir 800 personnes face à soi. Non, beaucoup de félicitations, j'ai eu beaucoup de messages de ma famille qui est venue spécialement pour cette occasion et ils sont super fiers et eux-mêmes je pense qu'ils n'arrivent pas à réaliser vraiment que dans quelques mois je serai sur le plateau de Miss France. Comme je le disais, je pense que je vais rester sur le naturel et puis je vais travailler et puis me donner les moyens pour décrocher cette couronne et vous ramener la première couronne à Miss France. Je suis partie d'une personne qui était toute timide et qui avait du mal à exprimer qui elle était à la femme que je suis aujourd'hui qui représente la Martinique et qui a réussi à faire une évolution je dirais incroyable parce que moi-même je n'arrive pas à en revenir de l'évolution que j'ai eue et donc vraiment c'est la fierté. Merci beaucoup, beaucoup Cléo Godestine.